Salut tout le monde, c'est Satanos ! Alors aujourd'hui on va pas parler jeux vidéo, même si on va en parler un tout petit peu à la fin, vous verrez. J'ai une autre passion à côté des jeux vidéo, c'est la lecture. Je lis énormément, je lis 20 minutes par jour, et ce depuis au moins une dizaine d'années. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous, pour Youtube, vous me direz si ça vous plaît, que je vous parle de temps en temps de livres que j'ai lus et qui m'ont plu ou qui m'ont déplu d'ailleurs, mais là en l'occurrence ce sera un livre qui m'a plu. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Reich de la Lune, qui est sorti en 2018, écrit par Johanna Sinisalo. Alors je vais vous montrer la couverture, mais j'ai pas le vrai bouquin, moi je le lis en démat. Voilà, donc on voit la Lune avec une croix gammée et des soucoupes volantes. C'est un livre de science-fiction, comme vous vous en doutez, c'est une uchronie. C'est-à-dire qu'on change le passé et forcément le futur, on change un événement du passé et on se projette là-dessus au niveau de l'histoire. Alors l'histoire c'est qu'en fait quand le Troisième Reich est tombé, vaincu par les alliés et par l'URSS, en fait ils sont pas vraiment morts, ils sont partis de l'Antarctique avec leurs scientifiques. Ils sont partis avec des fusées, ils se sont installés sur la face cachée de la Lune, ce qui fait qu'ils ont continué à se développer dans une forteresse qui s'appelle la forteresse de la Croix-Gammée, en attendant de prendre leur revanche un jour ou l'autre, de reconquérir la Terre, toujours avec leurs idéaux nazis. Et le livre ça se présente sous la forme d'un journal qui est écrit par une petite fille qui est née dedans, donc elle connaît pas du tout ce qu'il y a sur Terre, elle est vraiment azimutée avec l'idéologie hitlérienne, qui s'appelle Renate Richter, et donc elle écrit un journal, et donc ça commence pendant son enfance jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Et c'est un livre de science-fiction parodique. Alors c'est pas caricatural, mais il y a quand même quelques passages grinçants, ça se moque de la politique, ça se moque des nazis forcément. Et donc cette jeune fille qui vit dans cette forteresse, elle est endoctrinée depuis sa plus tendre enfance, et elle croit que sur la Terre c'est des dégénérés, et qu'ils ont fait l'erreur de rejeter Hitler et sa vision, et qu'un jour ou l'autre ils vont sauver la Terre, et que les gens verront enfin que c'était la meilleure façon de penser depuis le début. Et donc cette forteresse, elle a trouvé des gisements d'hélium 3, enfin cette forteresse c'est nazi sur la lune, ils ont trouvé des gisements d'hélium 3 qui est une super énergie sur la lune, ils ont leurs propres récoltes etc. et ils font leur... ils vivent en vase clos, tout en essayant de produire des armes, et un jour réussir à reconquérir la Terre, et le seul truc qui leur manque c'est de la puissance de calcul, et donc le livre ça commence l'enfance de Renathès en 2018, et le gros de l'histoire se passe en 2047, où à ce moment là, certains nazis vont descendre sur Terre, pour essayer de trouver de la puissance de calcul, en gros des ordinateurs, ils ont pas d'ordinateur si vous voulez, forcément ils ont une technologie un peu avancée, mais totalement différente de ce qu'on a sur Terre en 2018 quoi. et donc ils vont descendre pour essayer de trouver des ordinateurs, et là, comment dire, il y aura des passages un peu comme dans le film Les Visiteurs, où ils vont pas trop comprendre ce que c'est un smartphone etc. c'est assez rigolo, et en fait ils vont tomber sur une chargée de communication électorale, qui va les prendre un peu pour un groupe de néo-nazis, et de lancer une mode, tout en durcissant son discours, pour faire élire la présidente. Alors je vous dis pas tout, parce que j'essaie de pas vous spoiler, mais le gros de l'histoire c'est ça, des nazis qui vivent sur la lune, et qui un jour vont descendre sur Terre, pour essayer de récupérer de la technologie qui leur manque, pour créer leur super arme, et ensuite prendre le contrôle de la Terre. Alors le jeu et le jeu, je fais déjà un petit lapsus révélateur, le livre se lit assez vite, c'est de la science-fiction, mais on part pas dans des vaisseaux spatiaux, à la Star Wars et tout, c'est assez réaliste, c'est satirique, mais c'est pas caricatural, c'est à dire les nazis ils sont pas, enfin ils sont azimutés, mais quand ils vont se confronter à la réalité de la Terre, vous verrez, il y a des situations un peu rigolotes, et c'est, comment dire, c'est une uchronie, c'est une dystopie, parce que, il y a un peu, il y a la menace justement, de l'attaque des nazis, et de la fin du monde, si vous voulez. Ça se lit bien, c'est rigolo, je vous le conseille, la fin, la fin, j'étais un tout petit peu déçu par la fin, mais je me suis régalé, de la majorité du bouquin, alors ce livre, quand j'en ai parlé à un ami à moi, il m'a dit, c'est marrant, ça me rappelle un film que j'ai vu, et effectivement, en fait, le film est sorti avant le livre, le film est sorti en 2012, il s'appelle Iron Sky, et en fait, l'écrivain, Johanna Sinaslow, qui a écrit le livre, si vous voulez, elle était scénariste du film, et plus tard, elle l'a développé en livre, si vous voulez. Donc, le film est sorti en cinéma, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, on me l'a conseillé, on m'a dit que c'était vraiment pas mal non plus, et il y a eu aussi une suite au cinéma, qui est sortie en 2018, juste, qui se passe juste à la fin du bouquin, enfin, qui prend la suite du bouquin, si vous voulez, et qui a l'air bien barré, et il y a eu aussi des adaptations en jeu vidéo, donc j'essaierai de vous montrer des, des petites captures, les jeux vidéo, apparemment, ils sont pas terribles, mais, quand on regarde les vidéos, les trailers, ça a l'air quand même vachement délirant, surtout le 2, et, il faudrait peut-être que je l'essaye à l'occasion. Alors, j'espère que, que cette chronique vous a plu, j'essaie de vous partager ce livre que j'ai aimé lire, sans en dire trop, vraiment, croyez-moi, j'ai occulté, je vous ai donné le synopsis, et le, comment dire, l'objectif du livre, le gros de l'histoire, c'est la recherche de calcul sur Terre, et le postulat de départ, c'est des nazis qui vivent sur la lune. J'ai essayé de, spoiler le moins possible, alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lire le bouquin, et à me dire ce que vous en avez pensé ensuite, et, et si, vous avez envie que je fasse d'autres chroniques littéraires, de ce genre, parce que je lis énormément, je finis un livre toutes les, toutes les deux, trois semaines peut-être, je finis un bouquin, je lis des trucs récents, mais je lis des trucs de science-fiction, plus, plus anciens aussi, des classiques, je lis pas que de la science-fiction, je lis des thrillers, je lis beaucoup de choses, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester, ça m'encouragera, m'encouragera à en faire d'autres, et, comme je lis beaucoup, et des trucs assez variés, il y a moyen franchement, de faire une chronique assez récurrente sur la chaîne, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère vraiment qu'elle vous a plu, parce que, c'est un truc vraiment différent, de ce que je fais d'habitude, ou je parle jeux vidéo d'habitude, je vous remercie énormément, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada